Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après les sagas que je possède en entier et que je n'ai toujours pas lues, on va passer aux trilogies. Et là, je vais probablement encore me faire gronder, je pense. Parce qu'il y a des séries, c'est pas faute que les copines me l'aient vendues. La preuve, ils sont là, mais ils sont toujours pas lus. On commence tout de suite avec la trilogie Instinct de Vincent Villeminot chez Nathan dans leur ancienne collection Blast que j'ai depuis 2011 et que je n'ai toujours pas lues. Et si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est des loups-garous, mais en gros, c'est des grosses bêtes féroces. Ça devrait être sympa pourtant. Ensuite, nous avons les cartographes. Ici, le tome 1, la sentence de verre de S.I. Groove chez Nathan. Pareil, c'est des jolis bricasses. Après, chez Nathan, c'est écrit quand même assez gros, donc j'espère que ça se lira vite. Donc, trois tomes qui me font bien envie avec... Il y a des sauts dans le temps, en fait, et je pense que ça peut être très sympathique. Ensuite, nous avons les larmes rouges. Le tome 1, Réminiscence de Georgia Caldera, publié chez Gélu. Pareil, des bons gros bébés qui font 800 pages, pratiquement. Heureusement que la police d'écriture n'est pas trop petite. Ensuite, nous avons les chroniques de Willwood de Colin Méloil et illustrées par Carson Ellis chez Michel Laffont. Donc, j'avais profité d'une vente privée Michel Laffont pour me les procurer à tout petit prix. Je crois que j'avais dû avoir la trilogie pour 9-10 euros, alors que chaque tome en coûtait 16,95 euros. En plus, j'aime beaucoup parce que les pages... Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est un petit parchemin. Et voilà, c'est écrit comme ceci. Il y a quand même pas mal d'illustrations dans mes souvenirs. Et ça me fait super envie, donc à voir quand est-ce que je la sors. Ensuite, nous avons Abandon de Mecca Bot, publié chez Hachette dans leur collection Black Moon. Pareil, un trilogie que je possède depuis très longtemps. Les Lunes Merci Falls, le tome 1, Frisson de Maggie Stiefvater, chez Hachette dans leur collection Black Moon. Même si moi, j'ai le premier tome chez France Fazir. Là, je viens de me rendre compte que je me suis loupée. J'ai sorti le tome 3 de Delirium au lieu du 1, mais bon, tant pis. De Lorraine Oliver, toujours chez Hachette dans leur collection Black Moon. En plus, il me semble que c'est de la dystopie, donc... Techniquement, c'est quelque chose que j'aime. Ensuite, nous avons Immortelle de Kat Tjernan, chez Hachette dans leur collection Black Moon. Moi, j'ai le premier tome chez France Loisir, comme pour les loups de Merci Falls. Mais j'ai la suite chez Hachette Black Moon. En plus, je devais lire ce premier tome avec Maud l'an dernier, je crois même. Et je dois la rattraper parce qu'on va se faire le reste de la saga, donc il serait peut-être temps que je me bouge le cul, clairement. Ensuite, on a Les Revenants avec le tome 1, plus encore que la vie d'Emi Ploum, chez Milan, dans leur collection Macadam. Avec de très jolies couvertures. On a la trilogie Arcandias de Eric Boisset, chez Manière Jeunesse. En plus, il y a le film qui a été diffusé il n'y a pas longtemps à la télé, mais vu que je n'avais pas lu le livre, je ne me suis pas plongée dedans. Et je viens de me rendre compte que je n'avais jamais vu que la police a été juste gigantesque. Donc c'est une intégrale, donc 2-3 tomes, qui fait 700 pages, mais avec une police d'écriture tellement énorme que je vais me la laisser de sortie en fait. Même si je ne vous dis pas le bordel avec tous les livres que je laisse sortis, parce que je vais le lire prochainement. Ensuite, on a la trilogie Partial de Dan Wells, avec le premier tome, donc Partial, chez Alba Michelbise, que m'a gentiment donné Amandine de Harmonie Littéraire, qui maintenant s'appelle Histoire d'âme pour sa chaîne. Pareil, elle me faisait super envie, elle s'en débarrassait, elle m'a gentiment donné toute la trilogie, donc j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Ensuite, nous avons le Livre des étoiles, donc en 3 tomes de Eric Lhomme, publié chez Gallimard dans leur collection Folio Poche. Donc pareil, j'en ai entendu du bien, mais je ne me suis toujours pas plongée dedans, allez savoir pourquoi. Ensuite, Intuition de Rachel Ward, trilogie publiée chez Michel Laffont. J'adore ses couvertures avec ses yeux. L'Héritage des Dersers, trilogie de Marie Caillé, publiée toujours chez Michel Laffont. Cette couve, elle est juste, mais alors, canon. Et celui-ci me fait aussi envie que me fait peur, ce qui explique qu'elle est toujours là. Ensuite, une série dont je n'ai pas spécialement entendu beaucoup de bien, donc j'ai un peu peur. On a Traqué en 3 tomes d'Andro Fukuda, toujours chez Michel Laffont. Donc c'est du post-apo, je crois. Oui, c'est l'un des derniers humains sur Terre, donc ça doit être du post-apo. Mais il me fait envie, mais les avis m'avaient un petit peu refroidi, donc je pense que je me le ferai dans les prochaines années à venir. Une série dont je n'ai jamais entendu parler. Witch and Wizard, donc les rebelles du Nouvel Ord avec le tome 1 de James Patterson et Gabrielle Charbonnet. Donc James Patterson fait également des thrillers, dont j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire, mais là il est en jeunesse. Et j'avais bien envie de découvrir. C'est avec des sorciers, des magiciens, donc je pense que ça peut être sympa. Là, Amandine, si tu passes par là, je sais que tu vas râler, parce que je sais que c'est une de tes séries préférées. Allez, on a Stunhart de Charlie Fletcher, pardon, chez Hachette, donc dans la collection Hachette Romand, probablement, c'était juste écrit Hachette à l'époque. Avec des dragons, si je ne me trompe pas. Non, des gargouilles et des statues malfaisantes. Ce n'est pas des dragons, mais voilà. En plus, c'est des créatures qu'on ne rencontre pas beaucoup, mais allez savoir pourquoi, je ne l'ai toujours pas sorti. Donc Amandine, si tu ne passes par là, n'hésite pas à venir me dire qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans pour me motiver à la sortir. On continue avec Souvenir perdu de Samantha Bailly, publié chez Siros. Donc ça vit en trois tomes, dont je n'ai entendu que du bien, donc je n'ai aucune excuse pour le fait qu'il soit toujours là. Mais bon... Si je n'ai pas tout qui dégringole à force de faire des piles énormes, j'aurai de la chance. La trilogie Eren d'Emily Musso, publiée chez Rebelle. Donc même si l'auteur et la série n'est plus disponible chez Rebelle, moi je l'ai échappé des trois tomes. Donc pareil, Justine, de lire une passion, ne m'en a dit que du bien, donc il serait temps que je m'y mette. Celle-là, je crois qu'elle n'est plus à présenter. Quelle est la Marshall avec le tome 1, l'exil d'Estelle Wagner, publié aux éditions du Chat Noir ? Alors, il me fait super envie, en plus ça se passe par chez moi, mais chez le Chat Noir, c'est pas écrit très gros. Et je trouve qu'il est quand même bien épais, puisqu'il fait 340 pages. Et bon, les polices d'écriture sont quand même assez condensées dedans. Mais bon, elle y passera tôt ou tard. En plus, ça se passe par chez moi quasiment, donc il n'y a pas d'excuses. Mais c'est surtout aussi qu'on m'avait dit clairement de ne pas me jeter dessus tant que je n'avais pas toute la série. Et je l'ai acheté au moins de mai le reste, donc voilà. Ensuite, nous avons Par le sang du démon de Virginia Chilly. Donc c'était aux éditions du Ries. Pareil, une hauteur de chez moi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Puisqu'elle habite à quoi, des minutes de là où moi j'habite. Mais pareil, c'est pas non plus écrit super gros ou super aéré. Donc bon, ça fait un peu moins de 300 pages. Nous avons Irrésistible Alchimique, qui est le premier tome de la série des frères Fuentes, je crois qu'il s'appelle. Donc de Simone Alcoles aux éditions La Martinière. On a la série Le Pacte de Jenny Han et Sobian Vivian, publié chez Panini dans leur collection Scarlett. Donc j'aime bien ce que fait Jenny Han. Donc j'espère que cette série me plaira également. Pareil, en plus que chez eux, la police, on ne peut pas dire qu'elle soit écrite. Petite. Ensuite, nous avons L'Hueur de Feu de Sophie Jordan, publié chez Ganimard, pas chez Michel Laffont. Et là, il me semble qu'il est question de Dragon. Donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite, nous avons Ghost Girl, le tome 1 de Tonya Herley, publié aux éditions Plans Jeunesse. Pareil, le premier tome est assez énorme, les autres sont plus petits. Donc à voir ce que ça donne, puisqu'ici il est question de fantômes. Par contre, l'ouvrage livre à l'intérieur est super bien foutu. Les premières phrases sont en rose. Je ne sais pas s'il y a d'autres illustrations à l'intérieur. Le travail sur l'objet livre en lui-même est vraiment super bien. Une autre saga, enfin une autre trilogie en intégrale. Pareil, je n'aurais pas dû parce que vu la police d'écriture au secours. Il s'agit de A la Croise des Démons de Philippe Poulman chez Ganimard Jeunesse. Donc encore une fois, une belle bricasse. Une police d'écriture minuscule. Donc vous voyez, j'avais découpé pour le premier tome. Qui fait quand même le premier tome. 329 pages. Donc quand c'est écrit aussi condensé et aussi petit. Voilà quoi. Et il fait 1025 pages. Tout va bien. Tout va bien. Là pareil, il va falloir que je trouve une solution parce que cette intégrale, ce n'est pas possible. En plus, elle est beaucoup trop lourde. Donc voilà. Et on finit avec la dernière pile. On a Le Pouvoir des Lys, le tome 1 de Maria B. Snyder. Chez... Alors je ne sais même plus chez quel éditeur c'était. Arlequin dans leur collection d'Arkis. La Trilogie du Vent de Mercedes Lackey publiée chez Milady. La Balance Brisée de Lys Sivan publiée chez Castlemore. Donc j'avais lu le premier tome mais je ne m'en souviens plus. Donc je vais me replonger dedans pour finir la trilogie. Surtout que j'aime beaucoup ce que fait Lys. Donc voilà. Là, Mandine encore une fois va m'engueuler. On a La Magie de Paris, le tome 1 d'Olivier Gay publié chez Castlemore. Le premier tome de la trilogie. Alors c'est... Je ne sais plus dans la trilogie. Mais le premier tome c'est Olive de Scott Ziegler chez Lumen. Je ne sais plus quoi faire de mes livres que j'ai en aimant. C'est génial. Wizard, le tome 1 de Diane Duane publié chez Lumen. Et pour finir... Windershine, le tome 1, Le Pacte de la Voleuse de Harry Marmel. Toujours chez Lumen. Avec des couvertures jusqu'à nous. Donc vous voyez, entre les sagas de plus de 4 tomes et les trilogies que j'ai dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lues. Peut-être qu'en 2050 je serais venue à bout de ces séries et de ces trilogies. Hein ? Gardez espoir. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des sagas qu'il faut absolument que je découvre et que je lise. S'il y en a qui vous font vie mais que comme moi ils traînent dans votre pile à lire ou que vous n'avez jamais sauté le pas de l'achat. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501